Le R.P.G.A.E.C. et ses alliés Avertisse que le CNRD, auteur du coup d'État et qui est actuellement au pouvoir, n'est pas leur adversaire, mais plutôt les partis qui seront engagés dans la course aux prochaines élections. Samedi dernier, 19 février 2022, Sanoussi Bantamasol du Bureau Politique National du R.P.G. Arc-en-Ciel et Mamadou Salius et des NFD, partis dirigés par Moukhtar Diallo, ont conduit des délégations de leur formation respective au siège de l'UPR pour la relance des activités de la coalition Arc-en-Ciel. A l'entame du programme et devant des militants chauffés à blanc, Eladjus Manba, le président de l'UPR, a introduit les débats en expliquant que ce type de rencontre a déjà eu lieu dans les communes de Matoto, Ratoma et Matam. C'est la quatrième rencontre qui se tient ce samedi, au siège de l'UPR et sous la présidence des NFD de notre frère Moukhtar Diallo. Le dimanche prochain, 27 février, ce sera le tour des militants de Caloum, d'être reçus ici même et au compte du FND de notre ami et frère Alousseni Mekanera. Cette rencontre prouvait suffisance que le R.P.G.A. et que les partis alliés constituent une famille politique unie, solidaire et forte, a mentionné l'ancien conseiller personnel d'Alpha Condé. De son côté, Daouda Diallo, représentant des nouvelles forces démocratiques, NFD, a expliqué aux participants le parcours réalisé depuis le 5 septembre par l'ancienne équipe au pouvoir. A la suite des événements du 5 septembre, le R.P.G.A.E.C. et les partis alliés se sont mobilisés pour constituer un comité de crise, à la suite duquel, nous avons demandé la libération du président Alpha Condé. Dieu merci, notre appel a été entendu et depuis un mois, il est en traitement à l'étranger depuis l'un mois. La seconde phase consiste à descendre sur le terrain, rencontrer les militants et militantes de l'ancienne mouvance présidentielle en vue de les préparer, dans la paix, le calme et la sérénité requises aux prochaines consultations électorales. Nous rappelons que notre adversaire, ce n'est pas le CNR des haut-pouvoirs. Ce sont plutôt les partis politiques qui s'engageront dans la course, a indiqué ce responsable des NFD de son côté, Sanouci Bantamassoui. L'ancien ministre d'État au sport est monté en scène pour arranguer la foule et appeler à la mobilisation. Nous allons reprendre par les urnes le pouvoir que nous avons perdu le 5 septembre dernier. Et nous allons montrer à l'opinion nationale et internationale que nous sommes avec le peuple. Pendant toute la transition que nous soutenons, nous appelons nos militants à tous les niveaux, à observer une attitude citoyenne. Pas de violence et pas d'injure à l'endroit de qui que ce soit, a invité, ce bras droit et fils spirituel de l'ancien président. Par ailleurs, Bantamassoui, au nom du RPG Arc-en-Ciel, a remercié l'UPR d'Ela Jusmanba, le GRU de Papa Koli Kouuma, le FND de McEnnera et les NFD de Mukhtar Diallo pour leur fidélité. Tout au long des discours, les intervenants ont préféré s'appuyer sur les appels au calme, au renforcement de la paix et de la cohésion sociale que de commenter l'actualité nationale caractérisée par la reprise des biens de l'État. Notamment les domaines occupés par des dignitaires des anciens ou encore des dossiers liés à la crise et qui pourraient toucher bien d'anciens au cadre du pays, sans oublier le séjour médical du président des CHU, le professeur Alpha Condé, initialement fixé à un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada